Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Alors, si t'es étudiant en droit, ce que je te propose aujourd'hui va sûrement te plaire. Tu es fatigué d'avoir le nez dans tes fiches de révision inventée partielle ? T'as envie de te changer les idées avec une bonne série ? Eh bien, bonne nouvelle ! Parce qu'il est tout à fait possible de gendre l'utile à l'agréable. C'est ce que je te propose aujourd'hui, avec un top 10 des meilleures séries juridiques, à regarder pendant ces études de droit. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est toi ta série préférée. C'est parti ! La série en top de ce classement est une série française. Lancée en 2005 et avec désormais 8 saisons au compteur, Engrenage est LA série qu'il faut absolument regarder pour découvrir l'envers du décor du système judiciaire français. A chaque saison, vous allez découvrir tous les aspects juridiques d'une enquête à travers le regard de différents personnages. Le procureur, capitaine de police, juge d'instruction, avocat, etc. De notre point de vue, pour découvrir le droit pénal, Engrenage est incontestablement la meilleure série judiciaire française. Vous y découvrirez de nombreux aspects du métier d'avocat en droit pénal, de la pression exercée sur les avocats commis d'office, à la difficile conciliation entre éthique personnelle et professionnelle. Attention toutefois, cette série reste une fiction. Entre non-respect de la déontologie et illégalité, les personnages de la série ont tendance à aller parfois un peu loin pour les besoins de l'intrigue. Maintenant, direction de l'autre côté de l'Atlantique pour découvrir le droit pénal américain avec « How to get away with murder ». Dans cette série, on va suivre Annalise Keating, une enseignante en droit pénal et avocate renommée qui décide d'embaucher 5 de ses meilleurs étudiants dans son cabinet. Ces étudiants vont l'aider à défendre ses clients jusqu'au jour où ils se retrouvent impliqués dans un meurtre. C'est une excellente série qu'il est difficile de lâcher une fois qu'on a commencé. Au-delà de l'intrigue qui se joue entre trahison, mensonge, secret, vous pourrez bien entendu réviser quelques notions de droit pénal américain, mais surtout avoir un aperçu de la façon dont on prépare un procès. Vous ne pouvez pas faire du droit et ne pas connaître le grand Harvey Specter. L'un des meilleurs avocats de New York recherche un jeune diplômé d'Harvard pour l'épauler. Impressionné par son intelligence, il prend le risque d'embaucher Mike Ross, un jeune homme brillant mais sans diplôme qui survient à ses besoins en passant des examens d'entrée à la profession d'avocat pour le compte d'autres étudiants. A notre sens, Sweets est une série à regarder sans modération. Le duo Harvey Specter-Mike Ross vous donnera un aperçu du métier d'avocat d'affaires aux Etats-Unis. En revanche, la série manque de réalisme, notamment sur l'absence de spécialisation des avocats qui passent d'une matière à l'autre comme si de rien n'était. En quatrième position, c'est l'histoire de Danny Crenn et Alan Shore, deux amis avocats aussi talentueux qu'excentriques et membres d'un grand cabinet de Boston. Dérivé de The Practice, cette série signée par l'ancien avocat David Kelly, à qui on doit notamment Ali McBeal, met en scène des affaires juridiques sur un ton humoristique voire un peu satirique. Boston Legol est une excellente série, bien qu'ayant son propre univers mélangeant à la fois humour et personnages haut en couleur sur fond de faits de société. De notre point de vue, si vous aimez les longues plaidoiries, vous allez être servis. Sans concession et volontairement critique envers le pouvoir, celles-ci sont une bonne source d'inspiration pour ceux qui auraient la témérité de s'inscrire à un concours d'éloquence. Cinquième position, cette série produite par Netflix décortique le passé de Saul Goodman, plus connu sous le nom de Jimmy McBeal, l'avocat véreux de l'excellentissime série Breaking Bad. Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, celui-ci exerce amèrement en tant qu'avocat commis d'office et a du mal à joindre les deux bouts. La série nous raconte comment il va finalement évoluer professionnellement, se livrant parfois à des escroqueries et tournant la loi à son avantage lorsqu'il le faut. Si vous avez aimé Breaking Bad, vous ne serez pas déçus. Au-delà de la qualité incontestable de la série, nous la conseillons à tous les étudiants en droit désireux d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire pour éviter une radiation du barreau, à bon entendeur. Et en sixième position, on a encore une série française. Cette série judiciaire pose le regard sur la vie privée et professionnelle des membres d'un cabinet d'avocats généralistes basé à Paris. Traitant aussi bien d'affaires criminelles que d'affaires relevant du droit de la famille ou du droit du travail, la série aborde de façon concrète et réaliste les différents aspects de la justice française, les relations entre les avocats ou les problèmes éthiques auxquels la profession doit faire face. Bien qu'un petit peu daté, c'est une excellente série française qui permet de désacraliser le métier d'avocat. Alors que nous avons l'habitude dans les séries judiciaires de suivre des grands ténors du barreau, Avocats et Associés met en lumière le quotidien ordinaire d'avocats ordinaires. En top 7, The Night Off raconte l'histoire de Nazir Khan, un fils de chauffeur pakistanais qui emprunte un soir le taxi de son père et récupère malgré lui une jeune fille un peu délurée à Manhattan. Après la consommation d'alcool et de drogue au domicile de la jeune femme, Nazir se réveille et la découvre sans vie, poignardée de plusieurs coups de couteau. Pris de panique, il s'enfuit, mais il est finalement arrêté et accusé de meurtre. Il est alors défendu par Jack Stone, incarné par l'excellent John Turturro, un avocat commis d'office, vieillissant, peu réputé et en apparence dépassé par les événements. Nous allons alors découvrir la vérité au cours d'une enquête et d'un procès qui va durer tout le long de 8 épisodes. De notre point de vue, toute l'intensité de cette série réside dans le subtil équilibre entre l'émotion ressentie par la tragédie du meurtre et la dimension mécanique, quasi inhumaine, de l'appareil judiciaire et policier américain. En top 8, sur un ton bien plus léger, The Good Wife relate l'histoire d'Alicia Floric, une mère de famille et épouse d'un procureur. Celle-ci va voir sa vie bouleversée à la suite de l'incarcération de son mari qui est mise en cause dans une affaire de corruption et un scandale sexuel. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Alicia décide de reprendre sa carrière d'avocate, abandonnée 13 ans plus tôt. Elle va alors intégrer un cabinet généraliste à Chicago et va devoir faire face à l'humiliation d'avoir été trompée et à la dureté des jeunes avocats très ambitieux. A la différence de nombreuses séries judiciaires américaines, les scénaristes de The Good Wife nous font découvrir un autre droit que le droit pénal américain en abordant une très grande variété de cas. Puisqu'il s'agit d'un cabinet généraliste regroupant des pôles spécialisés, droit de la propriété, droit des personnes, droit bancaire, droit des affaires, responsabilité civile ou encore droit pénal, certaines affaires sont de très bons cas pratiques et qui mettent également en lumière la judiciarisation de notre société qui est particulièrement marquée aux Etats-Unis. En top 9, c'est la première saison de cette série d'anthologie qui a pour toile de fond des histoires criminelles célèbres ou controversées ayant eu lieu aux Etats-Unis. The People vs. O.G. Simpson relate la fuite, l'arrestation, puis le procès largement relayé par les médias du sportif O.G. Simpson qui a été soupçonnée puis acquittée du meurtre de son ex-épouse Nicole Brown Simpson en 1994. Alors que la culpabilité du joueur de football semblait évidente, les avocats de la défense ont réussi à le faire libérer en soulevant la question du racisme anti-noir au sein de la police et de la justice américaine. De notre point de vue, à la limite du documentaire, cette série nous plonge dans un procès dont les enjeux dépassent largement le cadre judiciaire. L'intrigue montre ainsi l'importance des dimensions médiatiques, politiques et sociétales dans une affaire judiciaire et de quelle manière l'opinion publique peut influencer une décision de justice. Et enfin, nous ne pouvions pas terminer ce classement sans évoquer Ali McBeal. Cette série culte des années 90 présente avec humour un cabinet d'avocats huppé de Bodston dans lequel travaille Ali McBeal, une jeune avocate pétillante et un brin hystérique. De notre point de vue, si Ali McBeal a eu le mérite de rendre le métier d'avocat fun et sexy ou de créer des vocations, il n'en reste pas moins que la plupart des intrigues de la série, traitées avec ironie et légèreté, restent assez éloignées de la réalité de la profession. Voilà, c'en est fini pour ces 10 séries. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne Aide OTD. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.